Les requérants Kassali Loko Ebu, fils biologique de Fembonzi Lokengi, représentés par sa nièce Kassalunda Korine et Mkassali Loko Aurélie, petite fille de Fembonzi, en représentation de son feu-père, Mkassali Loko Noël, viennent au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete solliciter les mesures conservatoires sur les parcelles Kereli. Un dossier qui remonte à l'année 2022. Selon les avocats des requérants, Mbondzi Lokengi serait décédé à Kinshasa le 20 octobre 2018, laissant ainsi une parcelle située au numéro 21, avenue Kaemba, quartier Mbamu-Kingabwa dans la commune de Limiti. La partie requérante soutient que depuis son décès jusqu'à ce jour, aucune succession n'aurait été ouverte et que la parcelle léguée à sa suite continuerait à garder le nom de Fembonzi Lokengi. Les avocats de la partie requérante soutiennent que l'assigné Basiola Ingele Henri Noël aurait entamé la succession sous-décrite au détriment de tous les héritiers sans droit ni qualité en imitant la signature de Mgumbe Lilo Kounze Tujako. Ils soutiennent en outre que l'assigné aurait vendu les deux parcelles avec une fiche contestée par les requérants. Les avocats de la partie requérante sollicitent du tribunal de recevoir plédoirie sur les mesures conservatoires sur les deux parcelles d'orienter l'annulation de la vente et la suspension des travaux dans les dites parcelles. Les conseils des familles que je n'ai jamais tenus, qui est méconnu de récurrents, la procuration au nom de Mg Kasa, Jacob, qui ne l'a jamais signé, voilà pourquoi on demande à votre tribunal de procéder à ordonner la suspension des travaux puisque ceux qui ont acquis cette parcelle-là commencent à construire. Voilà pourquoi nous vous avons demandé de nous accorder cette mesure conservatoire sur les travaux que l'on est en train de débattre sur la parcelle. Je me laisse compléter comme je ne suis pas seul, je suis accompagné des confrères. Monsieur le Président, vous avez été fema et qu'il par rapport aux actes qui se sont posés dans ces procès. Voilà comment est-ce que la vente a été opérée. Aussi longtemps que votre tribunal avait déjà rendu un jugement avant du droit sur cette parcelle dont on a vendu, dont on n'a pas même levé le mézire, on est allé vendre. Nous ne savons pas, même le conseil des familles s'est tenu, parce qu'il y a quelques membres de la famille qui résident dans la parcelle dont on vous dit qu'il y a un conseil des familles qui s'est tenu. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons de votre auguste tribunal la suspension des travaux parce que dans cette parcelle, il y a même des milles qui sont en train d'être construites. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons de votre auguste tribunal la suspension des travaux parce que cette vente n'a pas été opérée dans de bonnes conditions. Les avocats de la partie assignée soulèvent deux moyens, notamment la précocité de l'action, au motif que la demande de la partie requérante toucherait le fond. Ils évoquent ensuite le défaut de qualité au motif que la partie requérante n'aurait produit aucune pièce attestant qu'elle ferait de la lignée parentale du firm Kassali-Loku. Les avocats de la partie assignée soutiennent en outre qu'il n'y aurait pas des travaux de construction dans les dites parcelles. Il sollicite du tribunal de demander à la partie requérante de brandir les pièces attestant ces travaux. Monsieur Baciolet, Baciola Inghella, Henri Noël, réplique de la manière que voilà votre honneur. Depuis m'abord, lorsque vous prenez rien que l'espoir pour ne pas dire le contrat judiciaire, il est bien écrit assignation à l'annulation de la vente. Mais tout au long du corps de cette assignation, nulle part le prétendu, qui soit le prétendu demandaire, a demandé la suspension des travaux. Nulle part dans le corps. Il vient juste à la conclusion. Tout n'est pas dit ce qu'il fait pour dire. Plaise au tribunal d'essayant. Dédire la présente action recevable et amplement fondée. Ordonner la plaidoirie de la présente cause de la première audience introducive d'instance. Il continue. Ordonner la suspension des travaux. Ordonner l'annulation de la vente. N'ayant pas évoqué le moyen de suspension des travaux dans le corps de son assignation, Votre tribunal ne tiendra pas compte de ce moyen-là. Ça c'est de 1. Et lorsqu'il dit ordonne l'annulation de la vente, ça, ça touche le fond. Or, si au jour d'aujourd'hui, vous ordonnez la suspension de la vente, c'est-à-dire qu'on a vu de là l'affaire. Quand on vient pour des mesures conservatoires, on doit préciser ce subas de courant qui vient par devant vous, Monsieur le Président, Mesdames de la composition, Madame Procuré. Il vient subas de courant. Oui, je puis entendre de la bouche de l'excellente Confré-Tibouabois que vous puissiez au moins ordonner la suspension des travaux. Mais au jour d'aujourd'hui, je tiens à dire au tribunal d'essayant qu'il n'y a aucun travaux autour de cette parcelles. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le prétendu demandait peut-il vous brondure une pièce attestant qu'il y a des travaux ? Le ministère public, pour sa part, demande au tribunal de dire recevable, mais non fondé, la demande des parties récurrentes pour absence de preuves. Le tribunal dira à leurs moyens fondés, leurs moyens recevables, mais non fondés pour absence de demandes et de preuves. Nous ne voulons pas ajouter et nous nous le mettons là parce que tout a été dit. Merci. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Si je peux le dire, mes pièces, mesdames. Merci. Merci.